Salut tout le monde, vous écoutez MCU Talk, le podcast de Marvel Planète où on parle de cinéma et de télé. Avengers Mutant Runaways, pas de jaloux. Comme beaucoup de monde, nous nous sommes précipités en salle pour voir Avengers Endgame, le film qui vient clôturer une histoire cinématographique commencée il y a 11 ans et avec 22 films. Il devait répondre à beaucoup de questions. Comment ramener à la vie la moitié de l'humanité et comment battre Thanos ? Je suis Paula et je suis en compagnie de Basile. Comment vas-tu ? Hello ! Eh bien, ça va bien. Ça va même très bien. Et comme ça va très bien, c'est moi qui ouvre le bal des news pour ce nouvel épisode. J'avais envie de vous parler un petit peu de Cloak & Dagger. Si vous n'avez pas commencé cette série, la saison 2 est en train d'être diffusée sur Amazon Prime à raison d'un épisode par semaine. Et c'est pour moi une bonne surprise. On n'avait pas beaucoup parlé d'elle jusqu'à présent. C'est une série qui ne veut pas être plus que ce qu'elle est et qui amène des personnages assez intéressants, quelques réflexions de société, de contexte sans nous les marteler. Bref, ça se suit très très bien et je voulais simplement ouvrir cet épisode en vous la recommandant si vous avez un peu de temps. On va continuer à parler de séries, mais cette fois-ci on va parler d'une série à laquelle on va dire au revoir, à savoir The Gifted qui était sur Fox, qui a eu une saison 2 mais qui n'aura pas de saison 3. On a tous les deux regardé la saison 1 ? Moi la moitié seulement. Moi j'avais vite fait l'intention de regarder la saison 2 et puis finalement le temps m'ayant pris, je ne l'ai pas regardé. Et maintenant, sachant qu'il n'y aura pas de saison 3, je ne regarderai pas la saison 2. Donc je vous ai demandé à certains et certaines d'entre vous de me dire ce que vous en avez pensé. Et dans l'ensemble, vous aviez plutôt bien aimé. Notamment, ce qui était intéressant, c'était de voir des mutants qui sortaient un peu de l'ordinaire et qui sortaient des grands classiques qu'on connaît de Cyclope, Jean Grey, Wolverine et compagnie. Vous aviez aussi un petit attachement pour Polaris. Je dois avouer aussi que Polaris m'avait bien plu dans la saison 1. Vous aussi, vous trouviez que les grands thèmes X-Men étaient là. Et c'est vrai que dans la saison 1, ils y étaient, mais qu'il y avait quand même des faiblesses, notamment du côté des parents. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire la même chose que ce qu'on avait dit au moment de la saison 1 et que la saison 2, à mon avis, a confirmé et ça a poursuivi dans cette voie-là. Et évidemment, si on a aimé The Gifted, je peux comprendre qu'on soit un petit peu déçus qu'il n'y ait pas de saison 3. Mais c'était quelque chose à prévoir suite au rachat de la Fox par Disney. Maintenant, on va parler de séries qui sont nouvelles et qui vont bientôt arriver, à savoir Vandavision. C'est un peu bizarre comme nom à dire. Ça sera disponible sur Disney+. Elisabeth Olsen a donné des informations, notamment sur cette série. Elle a dit que le tournage devrait commencer à l'automne, que la série ferait dans les 6 heures et que l'esthétique serait très 1950. Alors, je ne sais pas ce qu'elle veut dire par 1950. Les gens ont l'air de comprendre que ça va se passer en 1950, mais pour moi, ça ne va pas spécialement dire que ça va se passer en 1950, mais qu'il peut y avoir une esthétique. Une espèce d'esthétique de banlieue et barrière blanche. Et si vous avez lu des comics, notamment si vous avez lu Vision de Tom King et Gabriel Valta, en fait, c'est un peu ça. C'est cette idée-là de les années 50, à l'heure actuelle, où c'est le mari qui va au travail, la femme qui s'occupe de la maison et les enfants qui vont au lycée. Et ça pourrait aussi très bien aller avec ce fameux pacte qu'avait fait dans les comics Scarlet Witch avec Mephisto pour avoir des jumeaux dont Vision était le père. Donc, ça pourrait très bien être un mélange de ça et d'une ambiance 50s sans être dans les années 50. Une ambiance qui pourrait être un peu des Sprite Housewives, d'une certaine manière ? Exactement. Toujours chez Disney+, là, on est sur une autre série, mais attention au niveau rumeur pour le moment. Selon Variety, il serait bien possible qu'on ait le droit à une série Hawkeye avec Jeremy Rayner. Une série où on verrait notre ami Clint passer le flambeau à Kate Bishop ou sa remplaçante, quel que soit son nom. Une super bonne nouvelle, ça ferait un personnage féminin en plus. Une possibilité de nous faire découvrir Hawkeye différemment. Tout en ayant un petit coucou à un peu plus de temps avec Jeremy Rayner. Je pense que c'est un mélange qui peut très bien fonctionner. Et si cette série vous intéresse, je vous invite aussi à aller lire le comics Hawkeye de Matt Fraction et David Aja. Avant d'entrer dans notre grand film MCU du jour, on a quand même aussi quelques petites actus en parallèle dont je vais vous parler rapidement. Déjà, bravo à Captain Marvel qui a franchi le milliard de dollars au box-office monde. Ça peut paraître un peu bizarre, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, milliard. Pour vous donner une idée, c'est le 28e film qui fait le plus gros box-office de l'histoire du cinéma. Ça pèse. Et ce n'est pas le seul qui pèse parce que, de son côté, Avengers Endgame, lui, a dépassé les 1,2 milliard de dollars au box-office en seulement 5 jours. C'est le premier film de l'histoire du cinéma qui fait ce milliard à cette vitesse-là. Je pense que les actionnaires de Marvel ont déjà ouvert leur champagne et sont en train de se faire des bons rails de coq pour fêter ça. Il y avait aussi peut-être une urgence d'aller très vite voir le film pour éviter de se faire spoiler. Mais n'empêche, ça n'enlève pas le mérite de faire 1 milliard en 5 jours. Dernière petite info MCU, là on est sur de la rumeur, à nouveau, je le précise à chaque fois qu'on est sur des rumeurs qu'on vous partage. Parce qu'il faut bien avoir en tête que le film Black Widow est toujours une rumeur. On a des infos qui nous viennent de sources qui sembleraient solides, mais il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de communiqué officiel. Il n'y a pas eu de communiqué officiel. Il semblerait donc que les rumeurs grossissent avec de nouvelles personnes dans le casting potentiel. David Harbour, le shérif que nous avons tant adoré dans la série Stranger Things, pourrait y avoir sa place. Ainsi que Rachel Weisz. Oui ? On dit oui à Rachel Weisz ? On dit oui à Rachel Weisz, on n'a toujours pas d'infos solides. Mais pour l'instant, toutes les rumeurs de casting ont dit oui. Affaire à suivre. Autre film qui, lui aussi, n'a pas eu de communiqué officiel, mais au moins cette information-là est plus ou moins solide. Et je crois que c'est Kevin Feige qui en a parlé d'une certaine manière. Il y aurait un film, Sang-Chi, qui serait en projet. Et il a un nom associé, qui est notamment le nom du réalisateur, qui est Destine Daniel Creighton. Qui a réalisé, entre autres, Short Term 12. Un film avec Brie Larson. Donc ça reste un peu en famille, tout ça. Qui est Sang-Chi. C'est un personnage qui a été créé par Steve Eglart, Al Mildrum et Jim Starling. Et qui apparaît pour la première fois dans Special Marvel Edition 15, sorti en 1973. En gros, ça surfait sur la fameuse vague au cinéma du Kung-Fu et de Bruce Lee. Ce qui n'est pas surprenant de la part de Marvel de surfer sur des moments ou des trucs populaires et d'en faire. Luke Cage, c'était ça. C'est l'époque où est apparu le mandarin, aussi, face à Iron Man. Donc c'était pas du tout surprenant. Quels sont les pouvoirs de Sang-Chi ? Il n'en a pas ! Il n'a pas de super pouvoir. C'est juste qu'il est vraiment très très doué dans les arts martiaux. Et c'est même le plus doué de sa génération. Il pourrait même mettre des roosts à Iron Fist. En même temps, j'ai un peu l'impression que tout le monde peut mettre des roosts à Iron Fist. En tout cas, dans sa version du MCU. Dans sa version série, oui. Et évidemment, lui aussi, il peut contrôler son chi et dépasser les limites physiques imposées aux êtres humains. Par exemple, il pourrait rester torse nu dans un environnement proche des moins 20 degrés. Ouh, quel homme ! Eh ben, c'est tout pour les news. Et maintenant, on va passer à notre gros sujet. Très gros sujet. Avengers Endgame est donc le 23ème film du MCU. Il a été réalisé par Anthony et Joe Rousseau, dont c'est le 4ème film Marvel. Ils avaient fait précédemment Captain America Winter Soldier, Captain America Civil War et bien sûr Avengers Infinity War. Le scénario est de Christopher Marcus et Stephen McFeely. Un duo qui a aussi pas mal bossé pour la grande maison du MCU. Captain America First Avenger, Thor The Dark World, Captain America Winter Soldier, Captain America Civil War et Avengers Infinity War. Alors, au casting, vous le savez très bien, on retrouve tout le monde. Mais vraiment, vraiment tout le monde. Du coup, moi j'ai quand même bien la flemme de vous citer le casting. Fais un effort, Basile ! On va passer. Ah oui, et puis il y a Kevin Feige à la tête de la production, comme d'hab. Et voilà, on arrive quand même à la fin d'une grande épopée cinématographique. 11 ans. 11 ans, c'est pas rien. T'avais vu, toi, le premier Iron Man au cinéma ? Oui. Oui ? Tu les as tous vus au cinéma ? Tous vus au cinéma, sauf Thor Dark World et Unfin and the Wasp. D'accord. J'arrive pas à me souvenir si j'ai vu les deux premiers Iron Man au cinéma. Je sais que pour Hulk, oui, et Captain America, mais j'ai un doute sur les deux premiers Iron Man. Et du coup, on a eu quand même une conclusion qui a duré... Trois heures. Trois heures. Alors, on était prévenus, il y a beaucoup de monde, un film très long. Il y a beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes, parce qu'il y a eu quand même un sacré marketing, un sacré teasing depuis un petit moment. Et une sacré fin avec Infinity War. Infinity War nous avait quand même laissé de... Comment ils vont faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? On était comme une vieille chaussette jetée au bout du lit. Voilà. Et du coup, la pression était solide sur les épaules des frères Rousseau. Et nous, on va commencer par donner notre avis général. On n'a pas été les plus emballés des fans par ce endgame. Non, pas du tout. Ni toi, ni moi. Je crois que je suis un peu plus modérée que toi, mais vite fait. Moi, je vais être assez dur. Je préfère vous prévenir. Vous aurez le droit de ne pas être d'accord avec moi, bien entendu. Je ne suis pas là pour dire que j'ai raison. Mais voilà, je préfère vous prévenir. Il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé, que je n'ai pas aimé. Et du coup, je vais forcément en parler. Mais commençons quand même plutôt par ce qui était bien. Oui. Parce qu'il y avait quand même des choses... Et puis ça ira vite. Ça ira vite. Ah voilà. On a trollé déjà à moins de trois minutes au début de la review. Ah oui, pardon. Contrairement à Captain Marvel, cette review est full spoiler. Oui, précisons-le, effectivement. N'oublions pas. Les full spoilers. Donc, de toute façon, je pense que si vous n'avez pas vu le film, vous évitez tous les trucs qui portent à un moment ou à un autre Avengers in Game. Mais voilà, soyons clairs. J'ai essayé de le construire avec et sans. Et c'était vraiment pas possible sur ce film-là. C'est pas possible, apparemment. Tout est sujet à spoiler. Oui. Donc voilà, on le redit. Attention, spoiler tout au long de cette review. Dans les bonnes choses, du coup... Moi, je suis quand même entré dans le film au début assez facilement. J'ai trouvé que le ton entre Iron Man perdu dans l'espace et le désespoir de nos amis sur Terre, on retrouvait quand même ce ton de fin d'Infinity War et du trailer également qui était très sombre. Donc, pour le coup, je suis rentré dans le film assez bien. Et ce ton a été gardé notamment par le dialogue entre Natasha et Steve, juste après qu'elle ait sa conférence avec tout le monde, où elle, elle est vraiment au bout du gouffre. Et que lui, tu sens qu'il essaye d'être toujours le Capitaine America qui donne espoir, mais qu'il n'y arrive pas. Je croyais que c'était assez chouette. Et puis le ton, tu le vis aussi tous les moments où tu suis Clint. Parce que lui, il est vraiment le plus effondré. Ils ont tous perdu quelqu'un, mais lui, il a perdu toute sa famille. Et il a perdu... Au-delà d'avoir perdu sa famille, il a perdu ce qu'il avait d'Humanité. Il a perdu ce qui en faisait finalement un personnage qui était devenu intéressant avec Edge of Ultron. Et c'est là où on se rend compte que le plan de Thanos qui, dans l'idée, il l'avait dit depuis le début, que son truc allait être random de tuer la moitié de l'Humanité, mais qu'il y a des failles. Et où il perd, en fait, il n'est plus un Avengers. Et il a un vrai but. Je trouve que ce passage avec Okai et Renin est vraiment très malin. Malin et bien fait, parce qu'au début, tu ne comprends pas pourquoi il n'est pas avec eux. Et puis c'est la scène à Tokyo où il dit justement au Yakuza, « C'est pas normal que vous soyez encore là. » Et on comprend aussi pourquoi ils ne vont pas le chercher plus tôt. Oui, c'est qu'il fait des boucheries et tout. Ils ont un peu peur de qui ils vont découvrir. Et en même temps, ils ne veulent pas non plus le blâmer parce que, par exemple, il n'était pas là dans Infinity War. Donc ce personnage-là est bien intégré. Moi, ce que j'avais bien aimé aussi, c'est qu'au bout de 15 secondes, ils arrivent à retrouver la trace de Thanos. Ils y vont tous en mode ultra, ultra agacés. Certes, il a utilisé de nouveau les Infinity Stones pour les détruire. Mais là, il y a une vraie tension. On retrouve cette tension et cet agacement. Et Thor exprime très bien. Il s'en veut. C'est ce qui est expliqué. Il s'en veut. Ça se vit très bien. On comprend que Carol, Danvers, est quand même très très forte. Et bim, on lui coupe la tête. Et à ce moment-là, cette tête qui rouge, je me dis « Merde, maintenant, il se passe quoi ? » Enfin, comment ils vont faire ? Et là, je me suis dit « Il y a un vrai cliffhanger dès les 15 premières secondes. » Et je me dis « Ok, si tout le film est comme ça, ça va être génial. » Et à la même manière, moi, il y a eu... À la même manière, c'est vrai. De la même manière. Là où je me suis dit « Ah, tout le film est comme ça, ça peut être génial. » C'est justement au moment où il remonte le temps pour la première fois et que tu sais qu'il voit à New York qui est le premier truc que tu vois, ces images d'Avengers 1. Je trouvais qu'il y a une mise en abyme hyper chouette de dire « Le spectateur va remonter le temps avec nous parce que le passé qu'il va vivre, c'est un passé qu'il a lui-même vécu avec les héros. Ce n'est pas des scènes random. » Après, je vais en reparler sur ce qu'ils en ont fait. Mais j'ai trouvé cette intention très, très, très chouette. Et quand ils sont arrivés et que tu vois ce plan des Avengers tous ensemble, d'Avengers 1, c'est un moment vraiment... C'est un des moments fondateurs du MCU et c'est un des moments fondateurs pour les Avengers. Mais en effet... Et du coup, je me suis retrouvé, moi, dans la salle de ciné quand j'ai vu Avengers 1. Donc j'avais vraiment cette sensation de remonter le temps qui était très efficace. Si. À un moment, je me suis demandé... Parce que... Aussi, quand ils remontent le temps avec Quill, où justement, le point de vue change un peu, je me suis demandé s'ils avaient vraiment retourné toutes ces scènes ou s'ils les avaient utilisées ou s'ils avaient utilisé des reshoots. C'était ça, moi, ce petit moment où je me suis demandé qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, comment ces scènes-là... Je me suis posé la question aussi. Pour Avengers, c'est genre simple. À mon avis, ils ont réutilisé ce qui était montré dans le film et ils ont pu recréer. Mais pour Peter Quill, c'était peut-être... C'était moins évident. Mais après, ça m'étonnerait pas que James Gunn avait eu un rush de Star-Lord en train de chanter... Oui, il avait refait la scène plusieurs fois. Il avait refait la scène plusieurs fois. Mais j'ai trouvé ça assez malin, ces voyages dans le temps et pour ça. Avec cette petite blague bien trouvée de la musique, elle est intradigétique, elle est dans ses écouteurs. Et du coup, il chante. Et c'est lui qui chante. Si, il y a ça aussi et qu'Endgame est finalement le premier film à faire par rapport au reste du MCU. Tous les films du MCU, quand un nouveau film du MCU sortait, toutes les personnes qui étaient néophytes se demandaient, est-ce qu'il faut que je me tape les 15 films qui sont sortis avant ou pas ? Tu pouvais toujours t'en sortir en disant, il faut que tu regardes tel film, il faut que tu regardes tel film. Si t'as des questions, tu peux me demander, je t'expliquerai. Là, je pense que finalement, Endgame est le seul où... Je vais exagérer un peu, mais c'est quand même le seul où t'es obligé d'avoir vu tous les autres films. J'exagère beaucoup, genre, Ant-Man, t'as pas besoin de le voir. Et encore, si, en fait, j'exagère un peu, mais pour le coup, il fait en fait son travail de je viens clôturer une grande page du MCU. Et ça peut être dérangeant, mais je trouve ça bien. Parce que ça remercie aussi toutes les personnes, dont toi et moi, qui avons vu vraiment tous les films et qui les avons appréciés de différentes manières. Mais voilà, il y a ce côté-là et que je trouve assez bien. Et en fait, c'est toute cette histoire de fanservice. Parce que le film est rempli de fanservice. Il y a toujours eu du fanservice dans tous les films, mais cette fois-là, je me trouve... Dans les grandes lignes, je me suis ressentie... Genre, j'ai vraiment eu l'impression qu'on me disait merci d'avoir été là depuis le début. Je dis vraiment dans les grandes lignes parce que, comme toi, le fanservice a des côtés négatifs. Justement, et puis moi, malheureusement, je vais déjà rentrer dans les côtés négatifs. Ah, attends, moi, j'ai encore un côté positif. Vas-y. Moi, j'ai une passion pour les enfants et je trouve que la fille de Tony Stark, elle est très mignonne. C'est vrai. C'est la gamine... Et c'est jamais simple, en fait, de trouver des acteurs enfants comme ça et je la trouve vraiment, vraiment très, très bien. Donc voilà. Et en continuant, en parlant d'enfants et c'est plus pour la blague, l'actrice qui fait la fille de Okai, donc Layla, c'est la fille aînée d'un des Russeaux. Je pense que... Et je crois d'ailleurs que c'est le Russeau qui fait son témoignage dans le groupe de discussion. Et il a une seconde fille et cette seconde fille, c'est celle qui demande à Hulk d'avoir une photo. Voilà. D'accord. C'était pour le... Donc il a vraiment profité du film pour se faire plaisir à caméo, caméo de ses enfants. Exactement. C'est... Ben, c'est voilà. C'était tout pour les parties positives. On va rentrer maintenant dans les parties négatives. Alors, je vais essayer d'être un peu construit et pas d'enfoncer le clou plus que nécessaire. Le premier reproche, d'une manière générale, c'est la durée. Moi, je trouve que ces trois heures ne sont absolument pas légitimes parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont montrées avec un peu de fainéantise et de se dire au lieu de construire la scène, on va juste construire le dialogue et puis on verra comment les acteurs vont la jouer. Là où ça m'a le plus frappé, c'est le passage de relais entre Captain America vieux et Captain... Falcon. où t'as un discours très très long sur j'ai fait ma vie, tu vas y arriver et tu pourrais juste avoir Falcon qui s'assoit sur le banc qui lui dit où t'étais et lui dit j'ai choisi une vie différente avec celle que j'aime et le mec va dire qui est Captain America et là, il avait juste à sortir le bouclier à le tendre à Falcon, Falcon le prenait et c'était bon. Et t'avais tout compris, t'avais pas besoin de cette scène où il danse avec l'agent Carter non mais c'est bon, on a compris quand il dit qu'il était dans le passé c'était avec l'agent Carter sachant que vous avez déjà fait un moment où il rentre dans son bureau avant où on a fait ah la porte qui va pousser ça va être son bureau. Ah bah oui, c'est son bureau. Et surtout le coup de la danse où j'ai loupé une danse où il y a quelqu'un qui m'attendait pour danser, enfin, on l'a eu plein de fois ça. Voilà. Et du coup, il y a plein de moments comme ça où sous prétexte de fanservice etc. ils rajoutent des trucs. Pourquoi on nous montre Jarvis ? Qui en avait la moindre chose à foutre de Jarvis ? Et d'ailleurs, si tu n'as pas vu la série Agent Carter, tu ne sais pas qui est Jarvis. Mais de la même manière, pourquoi on nous montre Nathalie Portman ? Pourquoi on a essayé de nous faire une vague ? Attends, Nathalie Portman ? Enfin, elle, elle, pour le coup, elle porte la pierre en elle. Oui, non mais, le pire de Nathalie Portman, c'est qu'elle a dit plein de fois qu'elle ne voulait pas refaire un film du MCU, que ça ne l'intéressait pas et autres. Et, elle joue même pas 30 secondes que je me suis demandé s'ils n'avaient pas pris une doublure pour la faire et en fait, non, c'est vraiment elle. Mais, t'as Nathalie Portman, t'en fais ça ? Enfin, bon, après, machin, mais, c'est, c'est bidon, la mer, tout le long passage avec la mer, c'est mignon, mais, c'est trop long. Mais, c'est ça, et du coup, je trouve que là, pour le coup, le fanservice a été abusé au sens où il a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup rallongé le film. Mais, le pire du fanservice qui rallonge, c'est quand ils vont chercher Thor et qu'on voit les deux toccards de Korg et Mikey, mais cette scène est beaucoup, beaucoup trop longue. Alors, ce plan sur Fortnite où toute la salle a crié et moi, j'ai dû demander à Emily, c'est quoi ? Elle me dit, c'est Fortnite, ok, super, bah oui, j'y joue pas, je sais pas ce que c'est, j'en ai encore rien à battre. Je pense que Disney a assez de thunes pour pouvoir se passer du placement de produit. Mais, c'était insupportable et vraiment, Korg, bon, Mikey parle pas, mais Korg a certainement plus de dialogue que Valkyrie. À peu de choses près, il doit se battre avec Captain Marvel, mais c'est juste pas possible. Ouais, c'est honteux et puis pour moi, ce qu'ils ont fait du personnage de Thor est vraiment honteux. enfin, ils l'ont méprisé, ils l'ont détruit. Enfin, Thor, on sait qu'il a un penchant pour la boisson, qu'il peut être bas du front. Tout ça, il y a plein de cas dans les comics où c'est le cas, mais là, ça va trop loin, quoi. À la limite, le côté benet qu'il avait dans Thor Ragnarok, moi, me faisait rire, mais là, ça m'a pas fait rire du tout, quoi. Non, et en plus, c'est à répétition. En fait, s'il y a un personnage, une blague, et ça sera toujours la même blague, et ça sera comme ça du début jusqu'à la fin. Enfin, Thor, il y a beaucoup trop de blagues, Rocket qui lui dit des pots de mayonnaise, enfin, ça, c'est ce que tu disais, en fait, jusqu'à la référence à Big Lebowski, ça passe, mais après, il faut arrêter. Ant-Man, il fait le teubé de service et à aucun moment, on le prend au sérieux, sauf que les gars, s'il n'y a pas Ant-Man, vous n'avez pas de solution. Clairement, vous n'en avez pas. Et d'ailleurs, n'oublions pas que tout cela est possible grâce à un rat. Un rat qui marche dans un van et qui appuie sur un bouton. Merci le rat qui fait sortir Ant-Man, mais sans Ant-Man, ils n'en seraient pas là. Et certes, Ant-Man a l'air un peu débile dans sa franchise, mais parce qu'il a face à lui Hank Pym, il a face à lui Hope Van Dyne, qui sont quand même très doués en Comme Toome Realm, donc c'est normal que ça ne soit pas son truc, mais il est très bon ingénieur, il est quand même loin d'être con. Il n'est pas plus bête qu'un Hawkeye, un Winter Soldier, une Natasha Romanoff sur des terrains différents, mais... Et il passe pour un abruti. Ils l'ont mis dans la case le petit sidekick rigolo. Voilà. Ils ont pris comment faire un personnage de film ? Oh tiens, dans la série du scénariste première année, il y a le petit sidekick rigolo, on va le mettre là. Et ils n'en font rien. Non. Non, le personnage n'évolue pas, le personnage ne sert à rien. Ben oui, parce qu'il part après New York en plus, quand ils sont dans le passé. Il ne va pas dans les années 70 avec les autres. Il revient. Et Professeur Hulk, c'est aussi un scandale. Oh ! Quelle horreur ! Mais cette scène dans le café, entre le selfie qui est un, si je ne dis pas de conneries, qui est un placement de produit pour un Google Pixel. Je préfère. En tout cas, je sais qu'il y a un placement de produit. Alors, c'est soit cette scène-là, soit la scène où le téléphone de Clint sonne et où on voit le visage de sa femme. Enfin, bref, ça. Le dab avec les ados. Le dab avec les ados. Et pourquoi il devient ultra connu, ultra célèbre, on n'en sait rien. Pourquoi il devient Professeur Hulk, d'ailleurs ? Ça, ils en ont quand même eu la flemme ultime d'expliquer. T'avais, dans Infinity War, c'était hyper intéressant ce truc du Hulk qui ne veut plus sortir. Et là, ils ont fait, ah bah, j'ai fait une expérience, maintenant, je suis les deux en même temps. Fuck off. En fait, toute la tragédie qu'ils avaient réussi à mettre dans Infinity War, tout le désespoir qui partait au fur et à mesure, et c'est en effet, dans Infinity War, ça commence avec Hulk et c'est dès le début. Tout ça, ça disparaît dès le moment où ils se réunissent tous les six. C'est ça. Et à partir de ce moment-là, c'est blague sur blague et c'est genre l'espoir qui revient, donc du coup, on peut retrouver un ton Marvel qui est poussé, vraiment. Enfin, les blagues chez Marvel, j'aime bien. Moi aussi, je suis client d'habitude. Je suis cliente, mais là, c'est non. Parce que ça ne se justifie pas, ça ne fait pas avancer les personnages, ça ne fait pas avancer la situation ou ça explique trop la situation parce qu'on a la flemme de montrer ou d'en faire quelque chose. Et je suis désolée, mais dans Infinity War, il y a cette réunion entre Clint et Natasha qui était quand même... Et c'était un couple qui était en devenir depuis Edge of Ultron, alors qu'il était un peu dramatique, ce couple. Dans Edge of Ultron, ils se considèrent l'un, l'autre comme des monstres et donc ils disent qu'ils ne devraient pas être ensemble. Finalement, Banner s'en va très loin. Il se retrouve sur Ragnarok et ce qui le fait redevenir Banner, c'est la vidéo. Cette réunion dans Infinity War où il dit bah non, je te trouve en forme, il y a une tension là. Et au final, c'est quoi ? Et bah il a décidé de devenir le professeur Hulk et donc ça met fin à cette histoire-là. Et elle, ça se voit qu'elle est un peu peinée de le voir comme ça. Mais alors lui, il s'en balance et ils auraient pu faire quelque chose. Je préfère avoir des muscles que d'être avec une femme. Putain, on dirait Hulk Hogan, quoi. C'est plus Bruce Banner, c'est Hulk Hogan, le catcheur moustachu. Mais ça, ça a été une catastrophe. Ouais, mais c'est insupportable. Moi, j'ai trouvé, enfin, je m'attendais à un moment au retour de Hulk, à un moment de désespoir, tu vois, où tout est perdu et où Hulk le fait par instinct de survie pour sauver Banner. Enfin, on avait vraiment une, tu vois, dans un moment de drama un peu intense qui pouvait être fort. Et non, ils n'ont rien fait. Mais en fait, il n'y a plus de drama. Non. Il n'y a plus d'intensité, il n'y a plus de tension. Une fois qu'ils sont tous les six, il n'y a plus rien. On enlève tout ce désespoir et ce côté vieille chaussette balancé à côté du lit. Alors que si tu compares justement l'utilisation de l'humour dans Age of Ultron, dans la scène d'ouverture quand ils attaquent le reste de l'hydra en Sokovia, là, ils font des blagues parce qu'ils sont en surpuissance, ils sont face, on va dire, juste à des militaires qui font des blagues sur le fait que Captain America, il n'aime pas les gros mots, etc. Mais parce que c'est une balade de santé, quand ils sont face à Ultron, ça vanne déjà beaucoup moins. Ouais. Donc normalement, quand ils sont face à Thanos, ça ne vanne plus. Non. Et là, c'est Nawak dans les combats finaux, ils s'arrêtent, ils discutent, bout de gras, machin, tout ça. Et c'est parti. Et donc, je trouve qu'ils sont passés complètement à côté du ton. Tu as des scènes qui sont dans l'esprit Infinity War. Comme je disais, j'ai bien aimé le début où tu as un peu un état des lieux, des espoirs, tout ça. Et comme toi, tu dis, effectivement, ils sont tous ensemble, ça y est, c'est la teuf. Et là, on va dire, la seule scène qui est vraiment dramatique, c'est celle des deux touristes à dormir. Ceux qui atterrissent avec leur vaisseau à 25 kilomètres de la montagne au lieu de se poser à côté. Donc, on parle bien de Black Widow et Hawkeye qui vont chercher la Soul Stone. Là, on peut faire la série des problèmes, on en a déjà parlé. Aucun des deux n'a jamais entendu parler de Red Skull. Il n'y a pas de cours d'histoire au SHIELD, à mon avis, sur qui est l'hydra. Voilà. Natasha fait « Ah, il connaissait mon prénom de mon père et moi, je ne le connaissais même pas. » Donc, en fait, tu ne sais pas. Et en fait, on s'en branle, ce dialogue ne sert à rien. Et ensuite, en fait, la règle du sacrifice n'est pas respectée. Non. Alors, déjà, ils sont surpris d'apprendre qu'il faille un sacrifice. Oh, juste avant de vous barrer, Nebula vous a dit « Thanos l'a eu en perdant Gamora. » Donc, elle leur a dit. Et là, ces deux blaireaux arrivent en fait. Ils ont pensé qu'elle s'était perdue. Elle avait tourné dans le mauvais couloir. Elle s'est perdue. Ils ne se sont pas dit que si, il y en a peut-être un des deux qui n'allait pas revenir. Et c'est de teubé. De teubé. Et alors, du coup, justement, cette scène, je vais y passer un petit peu de temps parce que cette scène, effectivement, pour moi, ne respecte pas la règle du sacrifice puisque, en fait, un suicide n'est pas un sacrifice selon comment est montrée la règle pour moi. c'est celui qui se sépare de quelque chose qui obtient la pierre. Voilà. Sinon, si tu te suicides, ok, t'as gagné la pierre. En fait, Vormir était intense dans Infinity War parce que, justement, ça nous disait qu'il faut sacrifier quelque chose pour l'avoir. Gamora se marre en disant qu'il n'y a rien qui l'intéresse. Et c'est là où on se rend compte que si Thanos a toujours considéré Gamora comme sa fille, mais que son but humaniste chelou est quand même plus fort que tout, et il la jette, il pleure. C'est dramatique, cette scène est dramatique. Et ils ont flingué Vormir. Voilà, alors qu'il y avait une façon très simple de le réussir. On sait que Hokay se jette dans l'aventure parce qu'il a l'espoir de retrouver sa famille. D'ailleurs, il le dit à Natasha, il dit non, ne me redonne pas espoir quand elle le retrouve à Tokyo. donc dans ce dialogue de qui doit mourir, si Natasha avait dit laisse-moi, toi, tu veux récupérer ta famille et que Hokay s'était résigné à dire très bien, je te laisse mourir, là, il y avait un vrai sacrifice de Hokay qui perdait sa seule amie ou presque, enfin, la personne dont il était le plus proche après sa femme. et là, il aurait mérité Ascle Stone et là, on aurait eu une scène hautement plus dure d'imaginer quelqu'un qui laisse sa meilleure amie suicider. On aurait eu quelque chose de vachement plus dur que cette espèce de truc de concours de suicide qui frise le ridicule, en plus, le suspendu à un câble au-dessus d'une falaise. Je te tiens par la main, on l'a vu ça mille fois. Voilà, donc, ça m'en... On s'est dit, non, bah là, à nouveau, fainéantise, scénaristique. J'ai dormi la deuxième fois à ce moment-là. Je me suis réveillée, je sais pas, tiens, ça y est, elle est morte. Et non, ça a été... Tu la vois vraiment partir, genre, ok, elle est là. D'ailleurs, de toute façon, tout le monde s'en branle parce qu'il y a un enterrement pour Tony Stark et après, t'as juste Hawkeye et Scarlet Witch qui pensent à ceux qu'ils ont perdus mais tous les autres, ils s'en branlent un casso crevé. Alors qu'elle s'est sacrifiée au même titre que Tony Stark. Pourquoi Tony Stark a plus droit à sa couronne de fleurs sur l'eau qu'elle ? C'est encore les six genres blancs riches, ça. Non, c'est sûr, je fais pas cette analyse-là. Moi, par contre, je peux faire cette analyse-là en disant qu'il y avait quand même qu'une seule meuf au sein des Avengers originaux et c'est la seule. Et elle meurt. On pourrait au moins sacrifier deux types pour en garder une, pour garder la seule femme. Non, mais bon. Ou rendre hommage à son sacrifice. Ou au moins rendre hommage à son sacrifice, quand même. Parce que là, YOLO. YOLO, c'est vraiment n'importe quoi. Et dans les autres personnages féminins où on a fait n'importe quoi, c'est Captain Marvel. On nous a quand même fait toute la promo de son film était aller voir Captain Marvel parce qu'elle va être importante. Et en fait, toute la promo, c'est du mytho. Toute la promo, c'était aller voir son film. Ouais, c'est ça. mais quand elle arrive pour sauver Tony Stark, tu fais sérieux, vous n'avez pas plus banal que oh, c'est la fille de l'espace. En plus, c'est mis tellement en exergue, tellement en scène que c'est affiant. elle est l'apparition divine. Elle est toute la lumière, elle est l'apparition divine. C'est peut-être mon côté nihiliste qui fait que j'ai du mal, mais... Et encore, c'est même pas ça qui... Je rigole, mais la façon dont ça paraît, c'est vraiment too much. Après, c'est ah bah... on va y aller, je vais le tuer, machin, Thanos, tout ça. Et après, c'est ah bah, vous allez voir bien, vous vous faites tirer dessus, j'arrive. Et elle sert, c'est Captain Deus ou Sex Marvel. Mais ça, c'était ma grande... Elle a rien à dire. Elle dit rien. Elle dit rien. Elle dit juste ah bah, il y en a d'autres dans l'univers qui ont besoin de votre aide et qui n'ont pas aux chances. Elle a raison, mais le dialogue, il est pauvre, quoi. Le dialogue est pauvre et finalement, c'est cette scène... Elle ne demande pas de nouvelles de ses amis terriens. Enfin, elle s'exnique, Fury est mort, mais elle avait quand même d'autres amis. Oui, mais... Enfin, c'est... je pense qu'elle a perdu... Elle ne sait plus une tarienne et je serais très curieuse de savoir qu'est-ce qu'elle va devenir dans le MCU parce que je ne la vois pas devenir une Avenger sur Terre. Je la vois juste être une super-héroïne galactique et c'est fine, mais bon, bref. Et bon, désolé, moi je vais y aller parce que ça m'a saoulée. je détestais dans les comics la coupe de cheveux court et évidemment, ils lui ont collé cette vieille coupe de cheveux de merde et moi, ça m'a saoulée. En infime, elle a deux coupes de cheveux différentes. Alors, vous me direz, il y a cinq ans qu'il se passe. Bah ouais, mais les hommes, ils ont beaucoup moins de changements capillaires que les personnages feminins depuis le début. Moi, je peux dire qu'en cinq ans, j'en ai pris des cheveux blancs. On en a tous pris. Mais putain, et elle, tout ça pour ça, elle arrive à la fin alors que je pense qu'elle était trop forte parce que ça se voit quand elle se bat contre Thanos. Thanos a le gant et elle arrive à lui faire, à lui tenir tête et il est obligé de prendre la pierre de la force, de la puissance pour lui envoyer une grosse patate. Mais finalement, elle ne sert à rien et qu'elle soit là et... Bah du coup, ils l'ont tellement forte qu'elle n'a plus sa place dans le film et on voit qu'ils ne savent pas comment faire. Et qu'ils ne savent pas comment faire. Alors si, si, ils savent comment faire, quand elle a le gant, on a cette scène de 5 secondes. La scène ne gâche pas le film parce que franchement, vu le nombre de scènes qui gâchent le film à plus haute importance, c'est machin. Mais c'est une scène là avec toutes les super-héroïnes. Je suis désolée. Je la trouve très bien. J'étais très contente de la voir pendant 5 secondes. Mais après, ça m'a saoulée. C'est un bel epic shot. Ça te fait un beau poster à mettre dans ta chambre. Exactement. Allez plus loin. Faites-en quelque chose. Créer une stratégie de combat et qui nécessite qu'elles soient toutes ensemble. Le problème aussi, c'est que dans cette scène à la fin de bataille générale qui est illisible, où tu as tout le monde qui apparaît, tu te demandes comment ils apparaissent, c'est illisible. Et donc finalement, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de stratégie. Tu as l'impression d'être dans Game of Thrones. Si vous n'avez pas vu l'épisode 3, en fait, c'est pareil. Je viens de vous spoiler cet épisode de merde aussi. Il n'y a pas de stratégie. Et cette scène était juste là pour montrer toutes les femmes. On le sait qu'elles y sont. Mais faites-en quelque chose. Déjà, même plus que pas stratégie, il y a une bêtise gigantesque qui est là juste pour un nouveau du fanservice de mes couilles. C'est qu'ils disent il faut à tout prix renvoyer les pierres par le tunnel qui est dans le wagon qui est à l'autre bout chez les méchants. Ben non, en fait, les pierres, vous pouvez tout à fait les renvoyer à la fin du combat. Alors qu'au début, ils voulaient les planquer, ce qui était le but. Et puis après, tu ne sais pas pourquoi, ils disent bon, il est où le van ? Et on va dans le van ? On va mettre le gant au milieu du camp ennemi. Oh là là ! Mais c'était bidon ! T'as l'impression d'être dans un match de football américain. Ouais, mais c'est ça. Ils se foncent dessus. Il y a des tanks qui ne tirent pas. Il y a le vaisseau spatial qui tire qu'une fois qu'on est en train de perdre. En fait, on va peut-être se rappeler qu'on a des canons stellaires et qu'on pourrait... Ah bah, c'est trop tard, il y a Catherine Marvel qui est arrivé. Ah bah zut, alors ! Et t'as Ant-Man sans son armure qui survit à un tir de rayon comme ça. Ça, c'est un truc qui m'a saoulé. Ce dérèglement des proportions des pouvoirs entre les humains et ceux qui ont vraiment des super pouvoirs. Ant-Man, il se prend le rayon de pleine face. Je suis désolé, je ne suis pas un grand physicien mais à mon avis, même réduit le laser, le crame pareil. Ça ne change rien. Hawkeye fait une chute au milieu du béton et tout. Il se réveille, il court pareil. T'as un moment où t'as Iron Man qui n'a plus de casque qui se prend des gros coups de coude par Thanos dans la tête. Normalement, c'est trop macranien, il est mort. Oui, étant donné que dans Infinity War, il se prend des coups alors qu'il a le masque et il prend très cher. Il prend très cher et là, il est quand même moins... Et t'as ce truc de... Allez-y, là, j'en ai plus rien à foutre. De toute façon, il se passe, c'est n'importe quoi. Et moi, ça m'a saoulé parce que les héros, même si je sais très bien qui vont gagner, mais t'as envie d'avoir des petits moments de doute et là, t'as rien de tout ça. Et t'as envie d'avoir une stratégie. Tout le film est de... On a perdu la moitié des héros, on a perdu tous les nouveaux personnages dans Infinity War. On avait envie de les revoir arriver mais de les voir servir à quelque chose. Parce que comment tu veux t'attacher à ces personnages-là pour la suite s'il n'y a pas de vrai passage de flambeau, s'il n'y a pas des... Faites des équipes. Vous faites une équipe juste avec les meufs, après vous faites deux équipes où ça mélange les nouveaux et les anciens et comme ça, on arrive à comprendre que les anciens sont éblouis par les nouveaux en disant c'est bon, il y a de l'espoir parce que l'espoir c'est eux. Mais non, ce film est tellement centré sur les six Avengers de base que ça oublie tout le reste. Alors... It made Scarlet Witch qui se bat contre Thanos parce qu'elle est énervée et effectivement, elle monte ses pouvoirs. T'as quelques zooms comme ça, mais... Mais c'est useless en fait, c'est... Il n'y a pas... C'est un... Enfin, toute cette scène-là n'a pas de stratégie et ça arrive à la fin, c'est dégueulasse, tu ne vois plus rien, Thanos est flingué. Je suis désolée, mais Thanos était très très bien écrit dans le premier film. C'était un méchant, mais c'était un méchant où on pouvait comprendre son but. Là, c'est juste un méchant qui se dit ah, dans une réalité, enfin dans le futur, j'ai réussi et ben en fait, j'ai envie de réussir parce que je suis un gros connard et que je veux juste montrer que j'ai raison. Enfin, ce n'est même pas je veux montrer que j'ai raison, c'est je veux montrer que je peux y arriver. Donc, moi, Thanos, là, il ne m'a pas intéressée et je ne l'ai plus trouvé cool. Non, non, non. Non. Et d'ailleurs, comment son petit vaisseau, il est passé... Il est passé dans le passage temporel ? Avec quoi il l'a fait réduire ? On ne sait pas. En tout cas, il n'avait pas de particules pumes, mais ça passe. Et c'est comme le reste de son armée où est-ce que... comment il a les pylônes, comment il a tout ça dans son vaisseau. Non, mais ça a été le gros film du hop là. On te colle des trucs, ne cherche pas à comprendre. Et on est habitué avec Marvel à des fois ne pas chercher à comprendre ou il se fiche un peu. Tu te souviens dans The Man and the Wasp, l'immeuble qui se réduit, qu'il y a des roulettes et autres. Mais au moins, tu sais que c'est le créateur de la particule pume qui fait ça. Tu te dis c'est un peu too much, mais là, c'est vraiment le... C'est pas le même ton de film en plus. Non, c'est pas le même ton mais là, c'est vraiment le côté le hop là. On a besoin de ça, on va le mettre mais alors, ne cherchez pas à comprendre et puis de toute façon, on n'a pas d'explication à pourquoi c'est comme ça et ça sera comme ça et démerdez-vous. Le combat est tellement pourri que moi, j'ai oublié que c'était sur Terre. J'ai cru qu'il se battait sur Titan avec tellement les décors ils sont en mousse et tout. C'est tout rouge. Il fallait faire le combat à New York. T'es un New York quasi désert. Tu reboucles avec le premier Avenger en faisant ça et du coup, tu peux séquencer dans le premier Avenger. C'est vachement bien fait. T'as les séquences des personnages. Alors certes, t'en as moins ce qui permet ça mais t'as quand même ce plan séquence magnifique d'Iron Man qui suit tout le monde et là, tu pouvais faire des choses. Et puis, ils ont des missions différentes. Tu pouvais en fait donner des missions différentes. Là, la mission, c'est aller dans un van avec une alarme de merde et tapé et tapé et ouais, alors qu'est-ce que ça nous montre ? Ça nous montre que Captain America, il est digne de porter Mjolnir. C'est mignon, c'est cool, mais c'est du fanservice. Au final, tout ça... C'est pas un enjeu scénaristique qui aura pu résoudre le combat par mille et une autre façons. Mais au final, il n'y a pas d'enjeu scénaristique, il n'y a pas d'enjeu tout court, c'est juste une succession de fanservice et... Comme Matt Pepper en armure. Comme... Elle est soudainement experte du maniement d'armure mecha alors qu'elle ne veut jamais l'utiliser. C'est Iron Man lui-même qui le dit à sa fille. Mais comme quand ils vont à New York, c'est aussi du fanservice parce qu'on se retrouve dans une scène d'ascenseur avec Captain America et tout le strike et ça nous fait penser à Winter Soldier. Tout ça, en fait, c'était juste une succession de fanservice et ce fanservice, moi, ça m'a fait l'effet de sucre. Genre, t'es content pendant 5 secondes, t'es euphorique parce que tu vois ça, sauf qu'après, ça redescend et tu te dis c'est quoi la suite et je suis désolée mais des successions de fanservice, ça ne fait pas un film. Et j'ai... Et je le dirai après mais c'est un avis que je partage avec quelqu'un qui est je ne sais plus qui qui disait sur le coup, le film est bien mais il risque de très très mal vieillir. Alors, autant moi, j'ai bien aimé ce rappel de la scène de Winter Soldier parce que là, scénaristiquement, il marchait. De lui qui se fait passer pour Hydra pour récupérer le cube, encore ça, je voulais bien. par contre, ce que j'ai détesté, c'est le combat Captain vs Captain qui est filmé par un aveugle parkinsonien. Mais c'est le pire de tous. Alors que tu avais tellement de jeux de caméras à faire sur la symétrie, tu vois, tu as des moments où ils lancent leur bouclier en même temps. Là, c'est fait n'importe comment. C'est ridicule. Ils sont dans un grand espace dégagé. Genre, c'est bon les gars, vous pouvez placer les caméras où vous voulez. Vous pouvez construire une vraie scène d'action. Tu as un des personnages qui a un costume avec un masque donc tu peux mettre une doublure, ça passe tout seul. Ils ont fait n'importe quoi. Revoyez la première scène de Winter Soldier où Captain America il se bat contre le terroriste sur le quai du bateau. Ça n'a rien à voir. Là, tu as une gloobie-boulga de merde. Moi, je l'ai vu arriver, j'ai dit ah, c'est cool, ça va être chouette. Et tout ça pour dire ah, j'ai le plus beau cul de l'Amérique. Ouais. Non, là, vraiment, déjà, à ce moment-là, j'ai dit ça y est, on se fout de ma gueule. J'ai eu cette image des deux frères russeaux en train de se toucher mutuellement la nouille. Entre j'ai le plus beau cul de l'Amérique et je peux faire ça toute la journée. C'est fin. Ouais, je peux faire ça toute la journée. À Aimee, c'est une punchline qui est depuis le début, tu vois, le rappel des punchlines me vient de mal, mais le mec, t'es en train de sauver le monde de l'extinction, c'est ta mission qui t'a fait déprimer pendant 5 ans et tu parles de ton cul. Ah, le truc, c'est que ça, ça a été une blague d'Internet. Ouais, mais au moment, Internet, il n'y a pas que du bien. On le sait. Pour moi, il y a deux blagues d'Internet. Il y a donc le costume pourri de Avengers 1 et qui moulait bien Chris Evans et Asgardian of the Galaxy que dit Thor quand il est avec les gardiens. Non, mais c'est ça, les frères russeaux, au lieu de faire du cinéma, ils ont passé une année sur Twitter à se dire, tiens, qu'est-ce que les gens ont envie de voir ? Bon, je ne sais pas faire un film mais ce n'est pas grave, je vais mettre s'ils ont envie de voir. Et c'est que ça. Et les mecs, il faut leur couper Twitter pour leur dire, vous vous mettez au boulot, on va faire comme avec les collégiens. Vous rangez vos smartphones et on va faire la dictée, on va faire la leçon de comment placer des caméras et construire un plan. Là, moi, j'ai trouvé ça insupportable. Insupportable. De toute façon, tout est téléphoné du début à la fin. Ah, Stark, il tombe sur son père. Ah, Captain, il tombe sur l'agent Carter. Ah, Thor, il tombe sur sa maman qui est morte. Moi, j'aurais fait une grille de bingo, je devenais millionnaire. Je pense que la prochaine fois, c'est ce qu'on fera. Non, il n'y a plus que ça à faire pour que le temps passe. Si, attends, on a eu une grosse surprise, le Wi-Fi interne de Nebula. Tout à fait. Bon, alors maintenant, les gars, il faut trouver une solution pour que Thanos qui est toujours vivant arrivent en 2023 ou 21 ou je ne sais plus en quelle année ils sont. Et voilà. Bah oui. Donc, il y a une interférence entre les deux Nebula. Alors, qu'il suffisait de faire comme tu as le... Quand Quill est sur la planète machin, ouais. Par exemple, pour le planète machin, j'ai un truc de mémoire, il est quand même arrêté par les hommes de Ronan. Qui ne sont pas là. Qui ne sont pas là. Donc là, les hommes de Ronan, ils auraient pu tomber sur Nebula avec War Machine. Tiens, c'est bizarre, Nebula, elle n'est pas censée être là. Prévenir Thanos et faire, ah, on vous la ramène, on la capture. Et voilà, utiliser ce truc-là en gardant un minimum de cohérence. Chose qu'ils ne sont même pas foutues de faire. Ils ne sont même pas capables de se rappeler qui était dans la scène des Garins de la Galaxie. C'est la flemme, quoi. C'est la flemme. Je pense qu'il faut arrêter la légalisation du cannabis aux Etats-Unis. Ça fait beaucoup de mal dans le monde des scénarios. C'est la flemme. Mais au final, tout était une énorme flemme. Je sais que, enfin, tu le dis assez souvent qu'on n'a pas de surprises dans les films Marvel. Je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Infinity War, je suis désolée, moi, m'avais réservé beaucoup de surprises. Moi aussi, j'en ai eu, là, pour le coup. On a eu plein de films, on a eu beaucoup de surprises et Winter Soldier aussi, on avait eu beaucoup de surprises aussi, sur le ton, sur ce qui allait être fait et autres. Mais là... Attends, Ragnarok, toi, ça t'a pas plu, mais il y avait des surprises dans le traitement. Il y avait des surprises dans le traitement. Que j'ai aimé ou pas, ça, peu importe. Mais oui, c'était très surprenant. Le fait que lui déclenche Ragnarok, par exemple, pour se débarrasser d'elle-là, c'était quand même assez inattendu. Il y avait... Non, voilà. T'aimes ou t'aimes pas ? J'aime ou j'aime pas l'humour, mais c'est pas grave. Mais oui, il y avait des surprises là-dedans. Mais là, c'est... OK, il fallait dire au revoir aussi aux Avengers, mais on leur dit beaucoup trop au revoir. Et en voyant ce film, je me dis, est-ce que j'ai envie de voir la suite ? Moi, j'étais un peu comme... Quand tu vas chez ton tonton et t'as un peu relou que tu leur as dit au revoir, t'as la main sur la poignée de la porte pour sortir et ils continuent à te parler. Oui, ben oui, on se revoit. Oui, non, c'était bien. Oui, il faut que j'y ait... Non, non, je vais pas reprendre un café. T'es là, laissez-moi partir. Oui, je me demande est-ce que j'ai envie de voir la suite ? Surtout, je me demande est-ce que j'ai envie de voir la suite de ce qui pourrait être annoncé ? Est-ce que j'ai envie de voir un film Black Widow étant donné que je sais qu'elle est morte et que son passé était plus ou moins teasé dans Edge of Ultron, qu'il avait été aussi un petit peu question dans Winter Soldier, que finalement, on me l'a jamais montré alors que c'était à ce moment-là, en fait, quitte à faire un film Black Widow, c'était à ce moment-là qu'il fallait le faire. Après, Joe Fultron. Ouais, bah maintenant ! En fait, je m'en fous de savoir comment elle quitte la Red Room, le KGB, pour arriver au Shield étant donné qu'elle meurt et que tout le monde s'en cogne parce qu'elle n'a même pas le droit à un truc qui flotte sur l'eau. Moi, je préférerais voir des baleines dans Lutzen comme Captain America qui trouvent que finalement, c'est pas si mal le semi-génocide. Mais ouais, mais je suis désolée, ce film Black Widow ne m'intéresse pas. Ils ont intérêt à mettre Rachel Weisz parce que sinon, j'irais pas le voir. Moi, non plus. Clairement, enfin, en plus, j'ai tellement peur que ce soit un truc racoleur de regarder des bonnasses qui font de la bagarre et qu'on retombe un peu dans la Natasha d'Iron Man 2. Ouais. Et ouais, à nouveau, je pense que le plus gros point de flemme que j'ai vu, c'est Tony Stark qui résout le voyage dans le temps. Genre le soir, le mec, il boit une bière, il s'en va, il dit, et ça, il y a un Unmobius inversé. Attends, il mange une glace. Il mange une glace, pardon. Il ne boit pas une bière. Et ça, il y a un Unmobius inversé. Je ne sais pas pourquoi. C'est une forme géométrique. En soi, ça n'a aucun putain de sens. Et on ne le voit pas, d'ailleurs, dans la machine. Enfin bref, on s'en fout. Ah oui, simulation réussie. Ok, c'est bon. Ah bah, j'ai réussi. Donc du coup, finalement, finalement, je vais le faire. Tu dis, ça, c'est un truc de scénariste défoncé. Genre le mec, il a pris de la skunk un peu trop bourrine et il avait, je ne sais pas, il avait un nœud de Moebius dans son salon. Enfin, je ne sais plus si c'est un nœud, un serpent. Il y a eu cette espèce de l'emnistat, machin, et il a dit, c'est parti. Il aurait dit, fais-moi la figure des Fibonacci et dis-moi si ça fonctionne. Juste la variable 32 de 4%. Ouais. Voilà, ça, c'est pété à un point et là, j'ai fait... Vous ne voyez pas ma tête en fin de podcast, mais genre, j'étais comme un chevreuil pris dans les fards d'une bagnole. J'ai buggé. Au lieu de se dire, moi, je m'attendais à un truc quand même. Ils vont bosser un peu avec Banner comme quand ils créent Vision, machin. Ils ont besoin d'être deux. Le mec qui avait fait, c'est bon les gars. Je suis venu avec mon bel étron. Merci les placements de produits. Alors, niveau placement de produits, après c'est Audi. On est habitué au placement de produits Audi. on les voit tout le temps. C'est bon. Allez les gars, c'est parti. Je sais ce qu'il faut faire. Et le pire, c'est qu'il dit, je sais ce qu'il faut faire, mais il faut qu'on y soit tous les six. Ça m'a saoulé. Oui, parce qu'en soi, il n'y avait pas forcément obligation qu'ils y soient tous. Non, et au final, ça démontre aussi un manque d'intérêt pour les autres personnages. Putain, mais s'il n'y avait pas Ant-Man, ils auraient été dans la merde. Et Ant-Man, vraiment, passe pour le débile de service. je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pas vraiment pour le débile de service. Quand il pète, il utilise les particules PIM par erreur. Oui. Tu sais, la fin du discours, on n'a que deux essais plus le voyage aller-retour. Le mec, il fait ça, tu fais... Non, en fait, tu l'as fait 20 milliards de fois, tu ne le refais pas. Oui. Et puis, pourquoi, d'ailleurs, pourquoi ils n'ont que ça comme particules ? Tu veux dire que Hank, il n'avait pas un stock, il les faisait à la demande, machin. Enfin, je pense que vu que Hank était retrouvé sa mère, sa fille, et qu'ils étaient en train de lancer une série d'expériences sur le Quantum Realm, à mon avis, il y avait un petit stock de particules PIM. Ben oui, il n'y a plus Bill Foster, il n'y a plus Ghost. Il l'utilise pour tout et n'importe quoi dès que c'est pratique. Enfin, le mec, à mon avis, il en a des caisses. Ah oui, non, mais... Et voilà. Et c'est pour te faire un espèce de semblant de pression, machin, et tout, pour aller dans les années 70, te mettre là Jean Carter, et te dire... Je suis contente pour Steve, il a dansé, il a dansé avec l'agent Carter, il a vieilli avec l'agent Carter, c'est le seul qui revient à son époque, pas en passant par la plateforme et sans ayant la combinaison parce qu'il arrive directement sur le banc, donc ça n'a aucun de logique par rapport à tout ce que tu as vu jusqu'à présent, mais voilà, ok, cool, fine, très bien. Si je veux une grosse bataille gigantesque, qu'est-ce que j'irais voir pour me refaire plaisir ? Un truc un peu lésile, l'attaque des clones par exemple, où là tu as un peu de sens sur ce qu'ils foutent, ou Starship Troopers, ça peut être n'importe quoi parce que c'est de la série Z voulue par Paul Verroben, et bien c'est quand même mieux foutu, tu comprends mieux la situation que là-dedans. Enfin, l'exploitation de l'espace et tout, il y a des moments où j'ai même demandé comment Spider-Man utilisait ses toiles. Bah comme dans le jeu de PlayStation 2. C'est ça, dans le ciel. Dans le ciel. C'est... Tiens, d'ailleurs, en parlant de Spider-Man, la scène du lycée, ils ont tous été snappés ? En tout cas, ils le vivent tous très bien. Ils le vivent tous très bien. Mais surtout, si Far From Home, en effet, est bien après Endgame, lui, Ned, sa meuf, et le mec qui le fait chier, ils ont tous été snappés en même temps. Sinon, ils ont 50 plus que lui. Sinon, ils ont 50 plus que lui. C'est cool. C'est pratique. Il les fait... Parfois, il fait les choses bien, Thanos. Il a snappé tout le lycée. En fait, il a fait lycée par lycée. Voilà, il a fait un lycée sur deux et c'est le lycée de Spider-Man qui a pris. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, mais j'imagine la déprime. Tu retrouves ta petite amie avec 5 ans de moins que toi. Tu fais, on ne peut plus être ensemble aujourd'hui, sinon je suis pédophile. Et sa tante aussi, elle a été snappée vu que... Enfin bon, après les vieillissements des adultes, c'est un peu pété et autre. Ou alors, Far From Home n'est pas du tout après Endgame, mais de la promo qu'ils disent, c'est qu'il est accablé par la perte de Tony Stark et machin. En vrai, vraiment, ce film est une déception sans faille. Je n'ai pas aimé certains films. Je n'ai pas aimé Ragnarok, je n'ai pas aimé Homecoming, mais... Mais sur celui-là, ils n'avaient pas le droit. Mais je n'ai pas aimé, mais ce n'était pas grave. Ce truc-là, tu ne pouvais pas le rater. Surtout, tu ne peux pas le rater quand tu as réussi Infinity War comme tu l'as réussi. j'ai l'impression qu'ils étaient comme... J'ai ce truc-là un peu dans les... Un jeu vidéo qui dure très longtemps où j'arrive à la fin et du coup, je vais skipper les dialogues, je vais avancer les scènes. Et en fait, j'ai l'impression qu'eux, ils en avaient marre. Pas les acteurs, les acteurs, ils jouent... Tout le monde joue très bien. Mais les frères Russo, les équipes... Je ne sais pas, Kevin Figgi, peut-être s'il avait participé à des choix. C'est la team de la flemme. Oui. Quand tu fais ton dernier mémoire à la fin de ton master, tu dis ça y est, après j'ai fini les études. Bon, je vais un peu le torcher mais l'idée, c'est juste que ça passe. C'est vraiment cette impression-là, quoi. Le mec avait la flemme. Parce qu'il pouvait faire... Utiliser autant les personnages importants en acceptant de se dire bah non, peut-être qu'il y en a quelques-uns qu'on ne va pas mettre dans les personnages ultra secondaires de type Jarvis, mes couilles ou Howard Stark, mon cul sur la commode qui avait trop peur d'être papa. Oh là là, ça fait une relation père-fils, machin. C'est un peu tard pour nous développer ces trucs-là sur les personnages, quoi. Ouais. C'était dans Civil War qu'il fallait la faire si vous voulez faire une relation père-fils. Ou dans le 2, finalement, on l'avait un peu dans le 2, dans Iron Man 2. Enfin bref. Voilà. Ils ont été incapables de décider de... Mais comme on dit, choisir, c'est renoncer. Et bah, ils n'ont pas choisi. Ils n'ont pas choisi. Bon, je crois qu'on a assez flingué le film. En même temps, le film nous a flingués. Donc... Ouais. En plus, j'étais... Dans une salle où je crevais de chaud, il y avait beaucoup trop de monde à mon goût. Et moi, j'ai un peu du mal avec les gens qui gueulent. Je sais que toi, tu le fais et ils t'aiment bien. Moi, les gens qui applaudissent devant un film et même un film que j'adore, je ne comprends pas. Il faut savoir que je fais une statue devant le cinéma. Oui. Si tu me dises... Je peux rire très fort intérieurement, je peux avoir peur intérieurement, mais du coup, les gens excessivement expressifs dans une salle de ciné, ça ne m'aide pas en plus à apprécier l'instant. C'est vrai. Mais j'ai fait d'autres films à Avengers parce que j'ai tout à fait apprécié l'instant malgré les gens. je sais que ce n'est pas juste une agoraphobie aiguë qui m'a empêché d'aimer le truc. Non, non, c'est juste que le film était vraiment très nul. Bon, on a fini. Quand on dit que le film était vraiment très nul, en fait, on est un peu les rares à penser ça. De toute façon, même dans mon entourage, j'ai un peu du... C'est un peu du foutage de gueule, mais bon, ça passe. et on vous a posé les questions sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous êtes sûrement très énervés par tout ce qu'on vient de dire. Vous êtes très certainement... On est désolés. Voilà, vous venez de nous cracher dessus et vous avez très certainement arrêté de nous écouter bien avant. Mais, allez, dans l'ensemble, vous êtes à... Je vais faire une moyenne à l'arrache, n'importe comment, à 80% à trouver que le film était très très bien et très peu à penser à une quinzaine de pourcents, en tout cas, 95, ça ne fait pas 100, mais ce n'est pas grave, vous avez compris, à penser que ça faisait peut-être un peu beaucoup et qu'il y avait mieux à faire. Certains d'entre vous, oui, je dis certains parce que je crois que c'est que des hommes, vous avez un peu plus développé en disant que c'était cool parce que ça respectait les arcs et ça respectait les personnages, donc oui, certes, le film est long, certes, il y a des défauts, mais c'est tellement une bonne fin pour les six Avengers que c'est cool. On en revient, enfin, souvent, ce qui revient dans les défauts, c'est les trois heures qui vraiment ne sont pas justifiées et qu'il y a des inégalités. Et je ne sais plus qui le disait, mais il est possible que, oui, le film délisse mal et ça, je pense que je suis d'accord avec ça et je vais en profiter pour militer pour un autre film en me disant je pense qu'Avengers Endgame vieillira mal et sachez que Edge of Ultron est sous-côté et qu'il faut vraiment plus lui donner sa chance et je pense que Whedon a beaucoup mieux géré les Avengers que ne l'ont fait les Russeaux. Je suis totalement d'accord. Et après avoir vu Endgame, j'aurais été très curieuse de savoir ce qu'aurait pu faire Russeaux avec ce film. Ce qu'aurait pu faire Whedon avec ce film, pardon. Whedon a développé la notion d'équipe ce qu'ils n'ont pas fait les Russeaux, je trouve. Ouais, ils se sont appuyés sur les... Les Russeaux ont développé les archétypes de chacun mais n'ont pas fait un corps des Avengers à mon sens. Et Whedon mettait plus d'intensité et plus de tension avec notamment l'utilisation des civils et de nouveau on vous renvoie à Edge of Ultron sur comment sauver Sokovia. Pour moi, ce... Il n'est pas parfait Edge of Ultron. Non, non, bien sûr. Mais ce Endgame, il va rentrer un peu dans l'histoire du cinéma un peu comme la prélogie Star Wars. C'est-à-dire que t'as la trilogie originale de Star Wars qui est culte parce que c'est un monument d'accomplissement de précision de finesse et t'as la prélogie qui est un bon divertissement au blockbuster qui t'en fout plein les yeux mais qui est trop marqué par ses défauts. Et je pense qu'il va rentrer dans la même catégorie des films à différence qu'un Star Wars qui fait un attaque des clones qui fait une heure et demie tu peux te le regarder comme ça vite fait quand t'as envie. Si t'as un soir où tu dis tiens je me referai bien Endgame tu vas te retaper trois heures est-ce que tu vas avoir envie de te dire je suis un peu claqué j'ai un truc pas pris de tête est-ce que c'est celui-là que tu vas choisir je suis pas sûr. Dans l'idée je refais je refais Infinity War plus ouais je pense que là les trois heures le desservirait trop pour ce ce revisionnage un peu popcorn détente chez soi et Infinity War c'est quand même deux heures et demie donc dans l'idée t'es pas à une demi-heure près mais le film est beaucoup plus prenant et passe plus d'un élément à l'autre que Endgame. On passe aux questions ? Allons-y. On va répondre à la question de Melvin qui nous avait posé une question en fait dans le précédent podcast mais auquel on avait décidé de pas répondre parce que ça pouvait un petit peu spoiler Captain Marvel mais comme maintenant c'est bon tout le monde l'a vu et autres donc il nous avait demandé si vous l'avez pas vu on vous dit attention là spoiler Captain Marvel c'est peut-être un peu trop tard au bout d'un moment on va arrêter il nous disait je ne sais pas si vous avez remarqué cette incohérence dans Captain America 1 mais lorsque Crane Rouge tient le Tesseract dans la main il est envoyé directement sur Vormir tandis que Marvel qui le tient et je dis bien Marvel en deux mots le tient il ne se passe absolument rien peut-être parce qu'elle est une crue alors ce n'est pas dans Captain Marvel ce n'est pas Marvel qui le tient mais c'est l'intelligence suprême et c'est l'intelligence suprême finalement tient une version holographique du truc juste pour expliquer de trop bien on a récupéré le Tesseract il y a d'autres personnes qui tiennent le Tesseract dans leurs mains à savoir Loki il y a vraiment Captain Marvel qui le tient dans sa main et il y a aussi très brièvement dans Avengers 1 Nick Fury qui le tient et pourquoi finalement ça serait que Red Skull qui est envoyé sur Vormir et bien peut-être parce que c'est le seul qui veut vraiment l'utiliser à mauvais escient et qui a une âme noire donc peut-être que c'est finalement sa punition c'est de se retrouver condamné à être sur Vormir et que les autres n'avaient pas ce problème là et on a Steve qui nous pose deux questions qui elles sont tournées vers l'avenir en disant verra-t-on un jour A-Force alors c'est quoi A-Force si vous n'avez pas lu les comics sachez que A-Force c'est deux séries de comics très très courts mais qui sont très très cool et qui sont centrées sur une équipe d'Avengers 100% féminine donc évidemment il réagit face à cette fameuse scène où toutes les super-héroïnes sont réunies et ben oui faites-le déjà en plus ça serait cool ça changerait on peut faire des choses très très bien et étant donné qu'il y a cette scène dans Head Game ça serait peut-être bien de lui donner un peu plus de corps donc personnellement je vote pour qu'il y ait un A-Force oui même si c'est pas celui des comics parce qu'il y a des personnages de comics qu'on n'a pas dans le ça peu importe mais tu peux faire un truc avec Valkyrie qui n'a pas besoin d'avoir chez Hulk absolument non non ni Medusa enfin tu les auras pas mais c'est l'idée d'avoir une équipe Avengers féminine oui on peut en faire quelque chose allons-y et après il nous dit il nous demande qui pourrait être les New Avengers et ben tous ceux qui ont survécu je sais pas en fait pour moi il y aura Black Panther Doctor Strange Ant-Man et Wasp parce que je vois mal maintenant Ant-Man est séparé de Wasp War Machine éventuellement War Machine Valkyrie qui reste sur Terre étant donné que maintenant dans les gardiens il y a Thor pour moi Thor devient un gardien Valkyrie devient un reine de New Asgard donc peut-être pas mais enfin voilà toute cette liste toute cette liste là mais par contre pas Captain Marvel non je la vois pas revenir sur Terre et avoir des missions terriennes et par exemple comme on disait comme ils ont pas su faire de sa puissance dans Endgame ils sauraient pas quoi faire de sa puissance dans un High Force voilà ni dans un New Avengers oui ni dans un New Avengers elle aurait pu être dans les deux voilà et elle aurait sa place ni dans l'un ni dans l'autre pour moi exactement et c'est tout pour les questions et c'est tout pour cet épisode et oui c'est la fin comme pour comme pour ces grands arcs de 10 ans et 23 films 23 ou 22 ou 22 bref ça faisait beaucoup de films c'était beaucoup on sait pas quand est-ce qu'on se retrouve on a une idée d'épisode pour la prochaine fois un petit peu rigolote mais on vous en enfin non on vous en parlera pas mais vous le verrez à un moment apparaître ou pas ce serait en plus le 30ème donc c'est pour être rigolo d'en faire un 99ème zut je sais pas bref enfin voilà peu importe on est très doué avec les chiffres à chaque fois c'est ça et ben merci Basile et ben merci à toi et merci à vous si vous nous avez écouté jusqu'au bout malgré votre avis qui n'est probablement pas le nôtre et sachez que moi j'ai déjà discuté avec des gens qui ont des avis contraires au mien et que je peux en discuter tout à fait posément si le débat d'idées vous intéresse dans le respect mutuel c'est avec plaisir exactement salut tout le monde ciao si vous avez aimé cet épisode vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts MCU Talk et Corpse Talk sur iTunes Spotify et autres n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé grâce aux étoiles et aux commentaires et bien évidemment vous pouvez nous retrouver sur Twitter à à bientôt ah dans une réalité enfin dans le futur j'ai réussi et bien en fait j'ai envie de réussir parce que je suis un gros connard j'ai eu cette image des deux frères russeaux en train de se toucher mutuellement la nouille oh you kiss your mother with that mouth